Depuis que je suis bien jeune, j'ai toujours pêché à la mouche, à la truite, sur des lacs, des rivières. Puis le saumon pour moi, c'était comme inaccessible. Ça a été réservé à des millionnaires d'où il est vieux retraités et non pas à un jeune comme j'étais à l'époque. Fait que... Mais un de mes amis, Jacques Auger, m'a convaincu de l'essayer la rivière du gouffre. Fait qu'un bon matin, le 19 juillet 2008, je m'en souviens, c'était la journée de ma fête, on décide de partir tranquillement à 7h le matin vers Saint-Urbain pour s'enregistrer et vers la rivière du gouffre. On décide pour la première fosse de passer une mouche sur la fosse Lionel, qui est une fosse assez connue puis facile à pêcher pour un débutant comme j'étais. On passe jusqu'à une mouche à Lionel, il ne se passe rien, il n'y a pas d'action, pas de signe de saumon, rien du tout. Mais en pêchant, on vérifiait tout le temps la fosse un peu plus loin, la fosse de serpente. Si les pêcheurs qui étaient là quittaient, on pouvait aller s'essayer de l'autre côté pour faire une passe à la serpente. Fait qu'à un moment donné, les pêcheurs s'en vont, on décide d'aller passer une mouche. Jacques passe sa première mouche, c'était son tour de passer en premier. Moi, je descends plus bas, une fosse non numérotée, non nommée, mais qui pouvait quand même contenir un saumon. Je fais ma passe tranquillement pas vite, en émirant le paysage, rien qui se passe, rien du tout. Je remonte voir Jacques qu'est-ce qui s'était passé dans la fosse de la serpente, qui est bien. Mais de son côté, non plus, il n'y avait rien, aucune touche, mais il avait vu peut-être me ressourner un saumon dans le haut de la fosse. Fait qu'il me conseille de me passer plus haut que lui, il avait débuté sa passe pour avoir plus de chances de passer la mouche de vis-saumon. En arrivant en haut, je commence mes lancers en ajoutant toujours six pouces de ligne, comme lui m'avait toujours conseillé de faire. Quatre-cinq lancers, paf, une touche. En arrivant le cou du saumon, il saute directement en dehors de l'eau. C'était un jeune grille, un beau saumon frais de la mer. Fait que là, bien nerveux, Jacques me conseille, viens-t'en sur le bord, viens-t'en sur le bord, lâche les roches, parce qu'on batte un saumon à les pieds des roches, c'est pas trop, trop évident. Fait que je m'arrive sur le bord, donne encore un bon combat, trois, quatre sots facilement. On ramène le saumon sur le bord, ben heureux de notre prise, bien content. On rouvre une petite bière, fêtez ça, puis en même temps, pour fêter ma fête, la plus belle fête que j'ai jamais eue, mon premier saumon à vivre, c'est la rivière du bouffon.